Elle a servi de base arrière aux figures de prôles de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, dans Walter Chisoulou et Nelson Mandela. Mais la ferme de Lilia Slif, à Johannesburg, semble vivre ces derniers jours, le coronavirus ayant frappé le site au porte-monnaie, alors qu'il est déjà privé de subvention du gouvernement. Il a la même signification que la cathédrale Saint-Paul. C'est comme le battement du cœur de la lutte, c'est le pouls de notre lutte. Tôt ou tard, il n'y aura plus de sites historiques, plus de musées, plus de théâtres, et finalement, il n'y aura plus rien à protéger, à préserver, parce qu'ils seront tous désintégrés dans la nature. Les autorités sud-africaines disent pourtant avoir mis à la disposition du site 549 000 $ en 2015 et dénoncent la mauvaise gestion de cette enveloppe. Je vais dire qu'il y a eu des moments où j'ai voulu littéralement éclater en sanglots. Nous avons réussi à rester au-dessus de cela pendant les 19 dernières années, au-dessus de cette toxicité, de la corruption et de la mauvaise gestion. Nous avons réussi à rester à l'écart et maintenant, nous nous retrouvons embarqués là-dedans. Plusieurs lieux culturels ont mis la clé sous le paillasson en Afrique du Sud, les visiteurs ayant tourné le dos aux monuments historiques. Les gens ne viennent plus comme ils le faisaient auparavant. En termes de chiffres, nous sommes juste en dessous des 10 % de nos visites normales. Même si les gens peuvent revenir, nous devons donc retourner à la case départ pour susciter cette envie. Les responsables de ce lieu emblématique promettent de trouver des fonds afin de réduire son blason. Les responsables de ce lieu emblématique 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 Les responsables de ce lieu emblématique